Hello hello, je suis ressorti l'écharpe, on passe du 200 degrés au moins 15 c'est ça qui est assez rigolo et donc là je suis dans le centre de kyoto on en dirait pas mais je suis effectivement à 10 minutes du centre à pied du vrai gros centre en fait et voilà on peut avoir en plein milieu de le centre il ya des grands parcs comme ça il ya une magnifique rivière en plein milieu et donc paris c'est pour ton petit cul avec des parcs en banlieue et et des endroits tout pourri j'avoue que ça change un peu le décor change un peu après on dit moustique amis de la nature bonjour et donc voilà là je me balade aujourd'hui c'est enfin ma première journée de balade donc j'apprécie je me suis déjà posé dans des cafés et c'était cool je vais pas vous faire une vidéo de ouf mais et regardez hop c'est joli je pense que c'est bibliothèque de la forêt avec père castor qui nous raconte des histoires ici bon j'espère qu'il va pas nous raconter une aujourd'hui parce que j'avoue ça caille un peu j'aurais dû peut-être prendre un manteau mais en marchant ça passe mais ça va pas aider mon mal de gorge que j'ai depuis le début de la semaine donc voilà aujourd'hui petite balade j'ai déjà testé je suis à partie de chez moi à pied j'ai pu tester une super boutique à donuts qui fait des donuts artisanales et franchement c'était une tuerie et je pense qu'ils vont m'avoir en client régulier ça a 25 minutes à pied de chez moi donc j'irai pas tous les matins mais je pense que le week-end ou de temps en temps à mon avis je vais aller leur faire un petit coucou parce qu'ils sont ils déchirent ils déchirent vraiment il n'y a pas trop de monde en plus les touristes ça a pas l'air d'être encore un spot à touristes donc ça va c'était surtout des locaux qui étaient là a priori donc c'est cool il est à côté d'un café par contre très connu alors je ne me rappelle plus du nom pourtant je l'ai vu 15 milliards de fois il était dans ma liste c'est et l'eau biotique je sais pas quoi un truc comme ça très joli à l'intérieur est vraiment très très classe ça on peut pas leur enlever ça et en plus très bon le café était vraiment délicieux j'ai pris un aéropress un geisha qui était vraiment une bonne churie et et puis j'ai pris une pâtisserie une tarte à la mangue qui était moi au kyoto tu sais me parler tu sais que j'aime le sucré tu sais que j'aime toutes ces conneries là et franchement pour l'instant très bon boulot je te dis bravo alors vous savez mon que kyoto c'est pas forcément ma ville préférée voire pas du tout a priori au japon et alors oui je suis venu quand même à kyoto à étudier normalement c'est la ville que j'aime pas parce qu'il ya trop de touristes alors j'ai toujours trouvé très joli mais tellement de touristes qu'au final c'est pas agréable enfin j'ai jamais trouvé agréable mais c'est vrai que j'avais fait surtout les spots touristiques bon là j'en suis dans un quand même je suis dans un gros spot touristique mais mais voilà je commence à vraiment bien apprécier la ville je pense qu'il ya pas mal de coins qui peuvent être cool sans trop croiser de touristes et j'arrive à faire abstraction surtout c'est un peu ça que j'avais peur de tous les chinois et les américains comme ça qui sont en train de hurler dans toutes les rues pour l'instant on est sur le pas trop ou alors peut-être que je suis trop fatigué pour m'en rendre compte mais pour l'instant ça j'arrive j'arrive à pas les a pas trop les voir je les croise mais je les vois pas je fais pas attention à eux donc ça c'est plutôt cool parce que moi c'était vraiment le gros truc qui me faisait un peu peur à kyoto donc aujourd'hui j'en ai balade je vais dans le nord je vais au palais des expositions je sais pas si c'est ça mais ça ressemble sur un centre un conférence center court machin je sais pas quoi il ya un petit lac et tout ça a l'air mignon j'étais je suis pas trop allé dans le nord donc j'en profite pour me balader dans les coins que je n'avais jamais fait sur kyoto et puis voilà on va voir ce que ça donne allez une petite vidéo cette fois un peu plus courte je ferais des bah j'ai toujours pas de guimbal donc ça bouge toujours ça vibre et hélas je devais l'avoir avant de partir et là j'ai regardé sur les stores japonais alors déjà qu'en france c'était pas rapide mais sur les stores japonais pourtant ça vient de ça vient de chine je crois et j'ai l'impression qu'ils mettent plus de temps à aller au japon qu'en france je crois que la livraison c'est en mai ou un truc comme ça donc ça me fait un peu chier mais je n'ai pas commandé donc ce soir je vais quand même le commandé pour être sûr de l'avoir j'ai déjà fait dans des boutiques on m'a dit ah non non il n'a plus pauvre gaijin à la compte de toute façon c'est pas toi qu'on va le vendre donc donc voilà mais j'espère que je l'aurai bientôt pour pouvoir faire des vidéos un petit peu plus cool et bah là aujourd'hui c'est photo on se balade un peu pour les photos mais je suis plus balade que photo un genre que là je suis pas j'ai pas trop l'oeil à gare sur les photos je suis plus plus tranquille à marcher en regardant un peu tout ce qu'il y a autour sans trop me prendre la tête en même temps je me prends pas la tête quand chez les photos voilà donc je vous dis à tous à bientôt et puis puis demain aussi encore ça va être une journée balade donc c'est cool et lundi on refait un peu les trucs administratifs parce qu'on adore on aime ça allez bye bye ciao